Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Cool ou Mike et aujourd'hui je vais vous parler de Fortnite Battle Royale à propos de la nouvelle mise à jour qui vient d'arriver. Alors pour l'instant on peut pas encore jouer mais j'ai déjà des détails à propos du nouveau mode de jeu. Si toi aussi tu veux avoir tous ces détails, je mettrai le lien du patch note en description. Et maintenant je vais vous montrer le nouveau mode temporaire qui est le handgame. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner et c'est parti pour la vidéo, let's go ! Alors le résumé de ce mode de jeu c'est Thanos et ses Chitoris envahissent l'île de Battle Royale à la recherche de 6 pierres d'infinité. Donc pour ceux qui connaissent le film Avengers Handgame bah c'est exactement ce qui se passe dans le film. Alors les détails de ce mode de jeu. Dans Handgame, une équipe de héros se bat pour empêcher Thanos et ses Chitoris d'obtenir les 6 pierres d'infinité. Tous les joueurs réapparaissent s'ils sont éliminés jusqu'à ce que l'une des équipes ait accompli son objectif. Donc soit nous qui arrivons à empêcher Thanos de récolter les 6 pierres d'infinité ou alors tout simplement Thanos qui arrive à nous niquer et à récolter les 6 pierres d'infinité et tuer la moitié de la galaxie. Les héros commencent avec une carte au trésor qui les conduit directement à un objet mythique des Avengers. Donc ce serait un peu une course au trésor mais ensuite il y a une autre phrase qui dit d'autres objets des Avengers peuvent être trouvés dans des coffres dissimulés sur la carte. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir trouver d'autres objets des Avengers. Alors quand ils disent d'autres objets je pense pas qu'ils parlent d'autres pouvoirs parce que sinon ils les auraient mis dans le trailer mais je pense qu'on va pouvoir tous avoir un objet mythique des Avengers pour justement combattre Thanos. Alors l'équipe de Thanos est composée d'envahisseurs Shitoris et de Thanos lui-même. Les envahisseurs Shitoris commencent la partie avec un puissant fusil laser, une grenade anti-construction et un réacteur dorsal qui leur permet de s'envoler temporairement. Donc pour vous expliquer un peu plus dans les détails, si vous êtes un envahisseur, vous commencerez avec un puissant fusil laser. Donc ça à mon avis c'est une toute nouvelle arme qu'on n'a jamais vue dans Fortnite donc elle sera sûrement en bêta test pour ce mode temporaire et on verra si elle viendra par la suite dans le jeu Battle Royale. Alors ensuite si vous êtes envahisseur toujours, vous aurez une grenade anti-construction. Donc tout simplement si vous lancez votre grenade anti-construction ça veut dire soit que ça va exploser toutes les constructions ou si vous touchez une personne, il ne va pas pouvoir construire pendant un certain laps de temps. Alors ça aussi c'est une nouvelle grenade, on verra bien ce que ça va donner et si ça va apparaître définitivement dans Battle Royale. Et vous aurez un réacteur dorsal. Donc tout simplement, je n'ai pas besoin de vous expliquer, c'est tout simplement le jetpack. Alors le premier chitoris qui récupère une pierre d'infinité se transforme en Thanos. Donc vous l'aurez compris, il n'y aura qu'un seul Thanos dans l'équipe des chitoris et de Thanos. Thanos possède un coup de poing redoutable, un rayon laser destructeur et la capacité de sauter très très haut pour tout fracasser à l'atterrissage. Alors ceux qui ont déjà joué avec Thanos, vous savez déjà ce que c'est. Et pour ceux qui n'ont jamais joué avec Thanos, je vous laisse le découvrir. De toute façon, j'ai mis un gameplay dans la vidéo. Alors chaque fois qu'une pierre d'infinité est obtenue, les capacités de Thanos gagnent en puissance et les PV de chitoris augmentent. Donc à chaque pierre d'infinité, Thanos et tous les autres, donc tous les chitoris, donc toute l'équipe, prendra en puissance et en PV. Après ça dépend de la pierre qu'ils auront récupérée. Alors là, on a les 6 pierres, je vais vous les afficher à l'écran. Alors la première, c'est la pierre de la réalité. Elle est rouge et elle vous donnera des PV et des boucliers triplés. Il est marqué entre parenthèses de 1000 à 2000. Je pense que ça, c'est pour les PV de Thanos. Mais sinon, les joueurs auront de 100, ils passeront à 300 PV et de bouclier, je pense qu'ils passeront à 300 de bouclier. Donc ça leur fera des PV de 600. Alors la pierre de l'âme sera orange. Cette pierre est égale au mode sensu. Le mode sensu sera activé pour tous les joueurs, mais elle ne générera que du bouclier pour Thanos. Donc Thanos ne pourra pas récupérer de la santé. Alors la pierre de l'esprit qui est jaune, permettra à tout le monde de sauter deux fois plus haut. La pierre de l'espace qui est bleue, permettra de tripler la taille de la zone d'effet de l'atterrissage. Donc si je comprends bien, déjà là, il n'y a pas de parenthèse. Donc je pense que tous les joueurs de l'équipe de Thanos vont pouvoir sauter et faire une attaque au sol directement. Donc je ne sais pas comment ils vont pouvoir le faire, mais j'ai l'impression que tout le monde va pouvoir le faire. Bien sûr, uniquement pour les personnes qui sont dans l'équipe de Thanos. Et à la fin, il est marqué dégâts fois 6. Donc ça veut dire que cette attaque aura des dégâts fois 6. Donc elle peut être vraiment pas mal. Alors la pierre du temps qui est verte, permettra à tous les joueurs que quand ils font un coup, ça repousse fortement la cible. Et ça fait des dégâts fois 3. Donc alors, ça, je ne pense pas que quand tu vas tirer sur une arme, la cible va reculer. Mais je pense que si vous lui foutez un coup de pioche, ça va lui faire fois 3 en dégâts et ça va le repousser. Après, si ça marche avec les armes, ce serait quand même bizarre. Alors la pierre de pouvoir, Violette, vous augmentera les dégâts de votre fusil laser en fois 6. Vous ferez 6 fois plus de dégâts avec vos fusils laser. Et ça, c'est oufissime. Fois 6, c'est énorme. Alors il faut savoir qu'il n'y aura qu'un seul Thanos, comme je vous l'ai déjà dit, dans l'équipe de Thanos. Mais si maintenant il est éliminé, un autre Chitori prend sa place peu après. Sauf si Thanos était le dernier survivant de son équipe. Ah oui, bien sûr. Si c'est le dernier, il n'y aura pas d'autres Chitoris. Donc un Chitori, ce sera un joueur qui est dans l'équipe de Thanos. Donc ça donnera automatiquement et sûrement aléatoirement la place à un nouveau joueur qui est dans l'équipe de Thanos d'être Thanos. Donc ça veut dire que tout le monde va pouvoir avoir la possibilité d'être Thanos. Si Thanos et les Chitoris trouvent les 6 pierres d'infinité, les héros ne peuvent plus réapparaître. Ok, donc ça, ça explique comment la partie, elle va se terminer. Donc si Thanos arrive à récolter les 6 pierres, il n'y aura plus de réapparition chez les héros. Alors l'objectif de Thanos et de son armée est de trouver les 6 pierres, puis éliminer les héros restants. Et l'objectif des super-héros, c'est tout simplement de tuer toute l'équipe de Thanos et de les empêcher de récupérer les 6 pierres. Parce que tant que Thanos n'a pas récupéré les 6 pierres, nous, les héros, on va pouvoir réapparaître en illimité. Alors voilà qui se termine cette vidéo. J'espère vraiment que mes explications auront été le plus claires possible. Si c'est le cas et que vous avez bien compris la vidéo et que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoinCoolMec et ciao ! Peace !